...Balais... ...Fidal... ...Normalement... ...Bassir Diomae Faye... ...56,13%... ...Ama Doba... ...31,4%... ...Khalifa Abba Barkar Sale... ...Aliou Moumoudia... ...Aliou Moumoudia... ...4ème... ...3,13%... ...Iris Assek... ...1,6%... ...Donc... ...C'est ce qui... ...C'est ce qui est... 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 ...Oui... ...思ons... ...C'est ce qui est là... ...C'est ce qui est là... ...Qué est ce qui est là... ...Pab Moussa... ... special tu l'as eu... ...Allô... Allô oui... Mais cher Pab Moussa... ...Wow... ...Q'est ce que tu veux... ...Déllo, je le prends... ...al không pod sap... ...Pab Moussaues... ...QuéALDWAS touchdown... ...Solongain... ...WOW... ...Ce questa se traduila... ...A one假 do alive... ...Vot fiber... ... WARDIivali... Donc les tendances qui sont en train de se dessiner, il faut que je ne vois pas ce qui peut renverser cette tendance qui va directement vers l'arge victoire du candidat de la coalition Diomaï Président. Mais quelle est la question qui dit en tant que juriste ? Non, la question qui dit, il y a des tendances qui vont sortir après l'accord d'appel pour donner des résultats promis. Mais Mme Diapne, les 17 ou 18 autres candidats qui ont déjà affirmé reconnaître la victoire du candidat de la coalition Diomaï Président. Parce que en 2012, c'était à eux réunis, le président Maki Féliciteko, parce que juridiquement, il y a des résultats définitifs. Mais les tendances qui vont sortir permettront de la victoire de l'autre côté. Mais l'effervescence, qu'est-ce qu'il explique actuellement par Moussa ? Je sais ce que j'explique, c'est que le Sénégal, dans le vote, il y a des choses qu'on va régler. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai voté avec Amertou, j'ai voté avec maire. Les poulons qui ont maintenu, de 2021 jusqu'à l'aujourd'hui, c'est que j'ai décidé d'avoir Ousmane Sonko. Nous ne pouvons pas dire que Ousmane Sonko, nous ne pouvons pas dire le bon. Parce que nous, le Sénégal, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas. Donc, quand j'ai dit que Jomaï Félicite pour Jomaï Félicite, vous savez, c'est que c'est que Jomaï Président. C'est ce que j'ai dit. Donc, le seul maître à bord, le seul maître du jeu, c'est Ousmane Sonko. Il a été maire, il a été député, il a été président de la République. Au Sénégal, nous avons dit que Gatien Gallama, Ousmane Sonko. Il a été dit qu'il a été dit qu'il a été très érité par rapport à ce que j'ai dit. Depuis qu'il est entré en politique. Au Sénégal, nous avons dit que Ousmane Sonko. Il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit. Mais il est réagi qu'il a été dit que c'est une grande drogue pour people in구onze d'ent hayır. Bien sûr, le fait que les deux, nous avons dit qu'onrioivesse, l'italien,de qu'ils aient atteint, il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit d'800, il a été dit au Sénégal. mais vraiment vraiment ce que nous avons vécu en 2019 on a vu que l'on a annoncé Anitta Diop et qu'il y avait que l'on ait laissé les jubilés avant minuit on est vainqueur est-ce que c'est pas encore possible ? je n'ai pas compris ce qu'on a fait en 2019, c'est une tendance favorable à l'opposition, au minuit, ils ont fait une déclaration. Ils ont fait une déclaration. Ils ont fait une déclaration de la sérémonie en état de la sérémonie. Ils ont fait une déclaration de la sérémonie en état d'yop. Avant le minuit, on sera vainqueur. Est-ce qu'on peut attendre le scénario? Vito, on va dire sérieux. On ne va pas dire qu'on ne va pas dire qu'on ne va pas dire qu'on ne va pas dire. Vraiment, je ne veux pas m'attarder sur ça. Mais à qui m'a fait ça, nous avons fait des conférences après. L'étendance qui se dessine là, avec les grands centres urbains, tu gagnes Dakar, tu gagnes Thiers, tu gagnes Pétine, tu gagnes Mbaké, tu gagnes Dégé Sion, tu gagnes Saint-Louis. Comment on peut faire ça, c'est-à-dire ? On a fait des choses. Donc, quand je dis mon profil, je fais un petit déjeuner, je vais faire un déjeuner, mais tu mets un passe-t-il. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Donc, je ne vais pas dire que je vais faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner, je vais faire un déjeuner sur le plan judiciaire. Je vais faire un déjeuner sur le plan politique et du scrutin aujourd'hui. Je vais faire un déjeuner, mais je vais faire un déjeuner sur le Sénégal. Même question que Clé d'or, il y a un défi que nous attendons maintenant vers le Sénégal, à partir de demain. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'au-delà des règlements de comptes politiques, au-delà de la réparation des justices bibliothèques à le Sénégal, mais le Sénégal, il y a un déjeuner qui est tournable, décisif. Il y a un pétrole, il y a un dirkant, il y a un or, il y a un des ressources, mais il y a aussi une ressource humaine de qualité, il y a une jeunesse valide. Il y a une jeunesse valide, il y a un des pouvoirs qui ont toutes les potentialités pour acter au débat. Une pluie tombée en nord-saison, presque partout au Sénégal, est un signe de Dieu. Le grand juge, mais espérons que il va continuer. Non, non, Inch'Allah. Pas Moussa, la dernière question que je lui ai posée, c'est juste, quels sont les défis qui sont vraiment en train d'attendre ce pays ? Parce que moi, je veux vraiment maintenant qu'on arrête de parler politique. On en a assez, assez vraiment vu de toutes les couleurs, la politique dans toutes ses facettes. on a vu, on a vu ce qu'on a. Maintenant, c'est la question d'aller au sujet, la question d'aller au sujet, la question d'aller au sujet, la question d'aller au sujet. Et la question d'aller au sujet, on est à l'ère du possible, le impossible. Il n'y a plus qu'un sujet. C'est ce qu'il y a de l'essentiel. C'est ce qu'il y a de l'essentiel. C'est ce qu'il y a de l'essentiel.